bonjour les gens aujourd'hui living forest les astuces de rangement une vidéo un peu spéciale que pour une fois c'est pas moi qui ai trouvé les astuces de rangement mais je me suis très très largement inspiré d'une vidéo de l'éditeur des ludonautes je vous mets le lien dans la description une fois que vous avez vidé la boîte vous avez ce thermoformage là un peu bizarre qui n'est pas du thermoformage parce que c'est du carton mais pour ranger c'est pas instinctif je trouve c'est pour ça je vous explique comment faire pour commencer vous prenez toutes les tuiles arbres protecteurs et vous les rangez sur les petits présentoirs prévu à cet effet puisque en effet on va pouvoir les récupérer directement les rangées comme ça dans la boîte ensuite on va préparer les trois sachets vous devez avoir trois sachets en plastique et dedans vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez à partir du moment où c'est un rangement donc voilà le rangement que je vous propose je vous propose de faire un sachet avec les 58 tuiles de feu ensuite on fait un sachet avec les quatre tuiles à roues de départ les tuiles de victoire il y en a trois et par esprit de la nature on termine par les 20 tuiles fragments et par les silhouettes esprit de la nature vous pouvez les ramasser monter ensuite vous préparez les quatre paquets pour chaque esprit de nature c'est les 14 cartes animal gardien et on va les mettre en lune tête bêche pour pouvoir les retrouver plus facilement hop ce qui permet en fonction du nombre de joueurs de y retourner sans éviter de regarder le petit symbole là pour savoir qui appartient à quoi comme ça c'est plus simple on va faire la distribution et on met ça de côté même principe un tas avec les cartes blanches là jaune et rouge qui sont niveau 1 niveau 2 niveau 3 et puis les cartes varons de feu et on les met pareil tête bêche pour pouvoir les retrouver plus facilement quand vous ferez la mise en place et on termine par le petit arbre sacré que vous pouvez aussi monter et ranger comme ça concernant les plateaux on verra ça tout à l'heure parce que c'est les choses qu'on mettra en dernier mettez bien la boîte dans ce sens là et ici on va mettre les deux présentoirs et donc justement là on peut passer à ce que ça soit droite droit plutôt et voilà et je vais ensuite en prendre nos deux paquets de cartes pour éviter qu'ils se mélangent on va en mettre un ici dans le fond donc on n'hésite pas à écarter le carton et l'autre de l'autre côté comme si ils ne vont pas se mélanger entre eux et on termine par mettre les trois sachets qu'on a préparé tout à l'heure au milieu entre les deux et on peut même mettre l'arbre alors par contre oui il faut le préparer un peu à l'avance pour lui faire une place qui dépasse pas justement voilà on y met ensuite le plateau animal gardien ici et l'animal varan dessus m'a presque terminé les quatre plateaux individuels on les met justement là et on pousse un peu le carton pour que ça s'insère bien voilà on termine par plateau central ensuite la règle du jeu et on n'a plus qu'à fermer la boîte comme d'habitude il faut que l'air sorte et voilà vous avez une boîte parfaitement rangée là vous pouvez y aller et la retourner dans tous les sens normalement si j'ai pas fait de bêtises hop on va retrouver nos éléments impeccable et vous voyez les cartes là moi celle là elle se décale un peu mais on va pas gêner pour la suite on va pas se mélanger avec les premières ah bah voilà le bruit ça manquait la première fois voilà c'était Living Forest les astuces de rangement appareil m m m m m m Sous-titrage ST' 501